C'est décevant de finir comme ça, mais ça fait partie du jeu. Je connaissais les paramètres ce matin en me réveillant et je n'ai pas pu récupérer à temps. Donc voilà, c'est comme ça. Ça reste quand même une bonne semaine. J'ai fait une super semaine. Il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, donc je vais retenir ça. Ouais, c'est très particulier parce qu'effectivement, on s'est rencontrés quand j'étais tout petit. Et on en reparlait encore avant le match. Et quand j'étais gamin, quand ils étaient venus avec Polo, c'était vraiment un autre monde, un autre univers. Et m'imaginer quelques années plus tard sur le même terrain avec lui, contre lui, avec pas beaucoup de chances de gagner aujourd'hui, mais en méritant en tant que lui ma place en demi-finale, c'est vrai que c'est très spécial. On apprend toujours à chaque match, à chaque tournoi. Après, je vais laisser le loisir rejoindre de retenir ce qu'ils veulent retenir. Ce n'est pas un moyen de choisir pour eux, mais effectivement, c'est sympa de bien s'en sortir dans des situations compliquées. Et je me suis prouvé plein de choses dont je n'étais pas vraiment certain en arrivant ici, donc c'est bien. Je suis un peu comme ça. Je me suis créé un tempérament comme ça, on va dire, surtout par rapport à mon père, de qui je suis très proche. Il y a quelqu'un de très posé également. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie de moi. C'est vrai, c'est un peu inné. Effectivement, on a toujours envie de se laisser prendre par le jeu et par ce qui se passe autour et de se laisser un peu emporter. Mais bon, dans ces moments-là, on fait rarement des bons choix et on prend rarement des bonnes décisions. Donc, en étant calme et un peu plus posé, c'est plus facile de se concentrer sur l'avenir. On part dans dix jours aux Etats-Unis, on va faire trois challengers là-bas. Et ensuite, c'est les vacances. Il me reste trois temps d'avoir pour finir l'année le mieux possible. Ensuite, je vais couper, je vais prendre un peu de vacances et on va bien préparer l'année prochaine pour essayer de bien démarrer dès l'Australie. Si je continue comme ça, j'ai des raisons de penser que je peux avoir des résultats qui tiennent la route. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une méforme ou d'une blessure ou de quoi que ce soit de néfaste. Donc, on va essayer de bien se préparer et d'aborder chaque semaine dans les meilleures conditions possibles pour avoir les meilleurs résultats possibles. On a tous des envies, c'est sûr. Je crois que chaque joueur a des envies et des désirs. Mais bon, après, je n'ai que 19 ans, je suis quand même en formation plus qu'autre chose, comme ils disent. Je vais surtout essayer de continuer de bien travailler, d'évoluer dans mon jeu et de progresser. Et ça me mènera où ça me mènera. Parce qu'on fera les comptes d'ici deux, trois, quatre ans. Ce n'est pas dès l'année prochaine. Ou si je ne me qualifie pas un grand chame, je n'ai pas le niveau. Ou si je me qualifie, j'ai le niveau. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je vais surtout essayer de continuer de travailler au quotidien et d'évoluer. Tous des désirs plus ou moins fous. Mais effectivement, à partir du moment où on rentre sur le terrain, on a forcément envie de gagner le match. Que ce soit contre le millième joueur mondial ou contre un top 50, on a toujours envie de gagner. Donc ça ne tenait qu'à moi. J'aimerais bien faire une saison sans perdre un seul match. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a des aléas. Chaque jour est différent. Chaque match est différent. Chaque adversaire est différent. En arrivant à gérer chaque situation du mieux possible, les résultats peuvent être bien en fin d'année. Comme toujours français, pouvoir bien jouer à Roland serait énorme. Donc pouvoir me qualifier et pouvoir passer un tour dans le tableau de Roland serait génial. Mais après, si j'ai la chance de bien jouer en challenger et de gagner deux challengers qui ne sont pas en France, je prends quand même. Il n'y a pas qu'un tournoi ou que deux tournois où j'ai envie de bien jouer. Mais effectivement, se qualifier, c'est bien. Personnellement, je préfère gagner des titres. Parce que gagner un titre, c'est toujours spécial. Donc ça peut être un challenger, c'est bien. En 250, c'est encore un peu tôt, je pense. Mais si je peux commencer à gagner un ou deux challengers, ça va être bien. Je ne pense pas dire que j'ai progressé. Parce que j'aurais pu perdre au premier tour à deux points près. Donc j'aurais perdu, ça n'aurait pas fait de bruit. Je serais chez moi en train de jouer à la console. Ça va être différent. Donc voilà, c'est un concours de circonstance qui a fait que les matchs se sont bien déroulés. Et qui a fait que je suis arrivé en demi-finale. Donc j'ai eu de la chance de m'en sortir à chaque fois dans des matchs très accrochés. Et je me suis surtout prouvé à moi-même que j'avais des ressources que je ne pensais pas avoir. Quand on aime un sport, on s'intéresse à ce qui s'y passe. Mais effectivement, Tim a été plus précoce, on va dire, que Copeland. Il a mieux joué un peu plus vite. Mais c'est un super joueur aujourd'hui. Et après, on pourrait citer plein de joueurs aussi qui sont arrivés ici à mon âge et qui n'ont rien fait du tout après. Je ne me situe pas vraiment par rapport à eux. Je pense que chacun a un parcours un peu différent. J'espère juste ne pas faire partie de ceux qui ont bien joué ici et qui n'ont plus rien fait après.